on avait été capable pendant à peu près 16 17 minutes à tenir l'intensité défensive c'est vrai qu'il ya trois actions de contre attaque à la fin de la première mi-temps qui nous font amener à moins 11 on peut prendre de temps mort voilà et je leur ai dit que clairement que il faut qu'on réagisse il faut qu'on soit capable de défendre plus dur les duels déjà dans un premier temps et puis et puis les choix dans les collaborations défensives c'est pas en attaque on va trouver notre énergie on est plutôt une équipe il faut qu'on défende le concours et quand on s'arrête de courir on trouve plus de solution en attaque mais ça vient du fait qu'on fait plus de stop et qu'on court plus tout simplement je trouve qu'on a du mal à transiter attaque défense et puis là il ya des joueuses qui courent énormément en contre attaque on les avait ciblés et elles ont réussi à s'exprimer sur ça en premier temps donc ça c'est un vrai problème il ya une organisation à voir sur le repli et aujourd'hui c'est pas par manque de volonté c'est que sur une deux secondes on se relâche et en fait on replie pas on communique pas tout simplement donc on va pas refermer les espaces qui doivent être fermés charles ville c'est je leur ai dit au charles ville c'est plus fort que nous on va pas se mentir aujourd'hui donc ça c'est pas c'est pas le problème le problème c'est le contenu mois de mon équipe pour travailler pour la suite si je l'avais pris tant mieux mais j'avais pas prévu de venir gagner à charles ville c'est ça ta question donc il faut être il faut être cohérent aussi dans ce qu'on recherche bravo à eux ils ont plutôt bien ciblé nos joueuses ouais bien sûr l'objectif c'était de rentrer dans les vestiaires avec avec une victoire que ce soit d'un point là bon c'est presque de 30 donc donc c'est encore mieux surtout que je trouve que c'est vraiment une victoire collective et que chacune a pu apporter ce qu'elle avait apporté donc voilà c'est ça nous met en confiance pour la suite aussi pour le match contre le heno samedi ouais c'est vrai c'était c'était long j'ai l'impression que ça fait trois mois qu'on est en préparation sachant qu'on a eu qu'un match à domicile en plus donc je pense que c'était important pour tout le monde de jouer le heno à la maison avant avant ce match ici voilà ça a permis ça a permis de retrouver aussi nos repères avec avec le public mais voilà c'est sûr que quand on voit une salle pleine comme ça ce soir c'est c'est vraiment agréable et surtout que voilà on je pense qu'on a fait on leur a donné une belle prestation en retour donc voilà c'était sympa ouais bien sûr c'est positif après on a pêché à certains endroits comme le rebond où va falloir qu'on le protège davantage voilà c'est positif après comme disait romu il faut vraiment se tourner vers le heno et voilà régler ce qu'on a à régler parce que c'est pas la même équipe mais forcément il ya des choses positives donc faut les garder aussi ouais ouais bien sûr moi j'ai voilà c'est ce que j'ai aimé aussi sur mon premier passage à l'aréna c'est c'est le public et voilà c'est vrai que ça fait c'est toujours cool de jouer dans ce genre de salle donc c'est vraiment agréable surpris c'est pas ça qui m'intéresse en soi si ce n'est que c'est intéressant parce que le sur la face de poule il ya il ya un intérêt sur le golaverage après surpris oui oui surpris parce que parce que cette équipe danger elle nous a posé des problèmes le score ne relate pas les difficultés qu'on a pu avoir par moment après l'équipe a bien fait son travail on a je crois qu'on les a on les a usées physiquement et c'est ce qui explique c'est ce qui explique l'écart on s'est rendu le match facile parce qu'on les a usées on les a usées physiquement et il ya un moment donné on a réussi à répondre à quasiment tous les problèmes qu'ils ont essayé de nous poser à l'image du passage en défense de zone c'est hyper important c'est hyper important de créer une dynamique c'est une autre compétition c'est un compteur qui s'ouvre en euro cup maintenant faudrait réussir à l'ouvrir en championnat alors c'est intéressant de gagner mais voilà j'ai pas envie de m'attarder trop longtemps là dessus comme j'ai dit aux filles parce que ce qui est important c'est de créer une dynamique et d'essayer de réitérer ces choses là de réitérer le combat qu'on a essayé d'imposer et il ya des fois il y aura moins d'écart mais c'est de continuer à défendre dur en essayer de faire des efforts collectifs de communiquer et puis et puis voilà si jamais on peut gagner c'est sûr que c'est tout de suite tout est mieux quand on gagne il n'y a pas de soucis par rapport à ça à l'écart c'est anecdotique pour moi mais gagner gagner et voilà réussir à limiter l'adversaire sur ses points forts et c'est ce qu'on a réussi à faire ce soir donc c'est bien maintenant c'est le temps d'un soir il faut que l'équipe elle apprenne à réitérer ça tous les trois quatre jours maintenant mais bien sûr ça c'est là c'est l'identité de charleville mais à l'image de l'équipe je passe un petit message en même temps à l'image de l'équipe ce que j'attends de l'équipe aujourd'hui c'est qu'on soit capable de réitérer cet engagement cette force collective dès samedi et comme l'équipe j'attends que j'espère que le public sera là pour nous pour nous pousser parce que c'est hyper important je crois de voilà d'avoir ce sixième homme qui nous soutient en permanence et dès le premier match de championnat il faut vraiment qu'on arrive à bien rentrer dans nos éléments et on sait que quand la salle est là quand la salle nous pousse quand il y a ce va-et-vient entre le terrain et le public c'est voilà c'est plus facile pour nous et surtout c'est beaucoup plus dur pour l'adversaire et j'espère que samedi malgré le fait qu'il y ait deux matchs en trois ou quatre jours que le public continuera à venir nous soutenir et qu'on pourra partager une seconde victoire à l'issue du match